Quand quelqu'un te fait quelque chose, et puis tu as mal, que ce soit un ami, que ce soit un parent, dans la famille, quelqu'un, en tout cas quelqu'un de proche te fait quelque chose, et que tu as mal, tu as mal, on a souvent ce réflexe-là, moi je ne veux même plus marcher avec cette personne, moi je ne veux même plus entendre même quelque chose de cette personne, je ne veux même plus même voir cette personne-là. On est tellement fâché qu'on ne veut plus. Mais mon frère, moi je vais te poser une question aujourd'hui, toi tu es sûre qu'au fond de toi la personne ne compte plus, tu es sûre que tu n'as plus besoin de cette personne, tu es sûre que cette personne-là est le plus important. Laisse-moi te dire un truc, quand quelqu'un te fait quelque chose que tu as très mal, c'est parce que tu tiens à cette personne-là que ça te fait très mal. Sinon si tu ne tenais pas à cette personne-là, ça n'a rien te dit. Est-ce qu'on considère quelque chose qui ne nous intéresse pas? Si c'est rentré dans ton cœur, ça t'a traversé quand tu as pleuré, ça t'a traversé quand tu as mal, quand tu ne fais que parler de ça-là, c'est parce que cette personne est importante pour toi. C'est parce que cette personne est importante pour toi que ça t'a fait mal. Donc il faut te libérer toi-même, libère-toi, libère ton cœur et puis libère la personne. Si c'est parfois qu'on est fâché, on oublie que les gens qui sont autour de nous là sont mortels, on oublie que nous-mêmes on est mortels, on n'a pas assez de temps, il n'y a pas le temps. Est-ce qu'il y a le temps? Qui a le temps? Tu ne connais même pas. Un matin tu t'es réveillé mais tu ne connais même pas jusqu'à l'après-midi, qu'est-ce qui se prépare pour toi? Tu ne connais pas. On n'a pas assez de temps et puis on est fâché contre les gens, on en veut aux gens, on n'a pas le temps. Si on veut compter même la qualité de temps, même quand on donne aux personnes importantes, on ne donne rien, on n'a pas le temps, on a su autre chose. J'ai su que ces personnes-là ne comptent pas. Si ça te fait mal, c'est parce que la personne est importante. Tu lui parles de ça, c'est qu'elle m'a fait, c'est qu'elle m'a fait. Je ne peux pas oublier ça, je ne peux pas oublier ça. Mais c'est parce que cette personne est importante pour toi que tu ne peux pas oublier. Donc la solution, c'est d'aller vers cette personne-là. Libère ton cœur avec cette personne, parle à cette personne et puis reprenez les choses-là où vous avez laissé chérisser le temps ensemble. Le temps est compté, il n'y a pas le temps. Tu vas te rendre compte des pas, on dit la personne n'est pas ici. Et puis tu pleures, tu as mal parce que tu aurais pu faire ça, tu aurais dû faire ça. Et si elle était là, et si elle était là, j'allais faire comme ça. Et si ma maman était là, et si mon papa allait là, on est tenté de faire quelque chose, qui m'a dit mais de me fâcher, et allait là, on est tenté de faire ça. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps. Qui connaît le temps? Le temps, même lui-même, il ne les connaît pas. Il ne les connaît pas. Ça vient comme ça, et puis ça s'en va. Quel est le temps que tu dois accorder aux gens, aux gens qui sont importants autour de toi? La famille, les frères, il y a des amis qui sont devenus des frères. On n'a pas le temps pour eux. On est ailleurs. Quelle est l'importance, quelle est la valeur qu'on accorde à ces personnes-là? Jusqu'à ce que la personne disparaisse, et puis c'est fini. Eh, eh, j'aurais dû faire ça. Le petit ou la même qu'elle m'a demandé, j'aurais dû lui donner. La dernière fois, elle m'a demandé un talon pour aller à une soirée. Là, j'ai l'air. Voilà, avant-hier, on m'a dit qu'il y a la semaine, on m'a dit qu'elle est décédée. Si je lui avais donné le talon, eh, si tu étais là, Bijou, ma soeur, ma jugeuse, si tu étais là, mais j'étais là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu m'as boudé. Tu m'as critiqué. Tu as pris mon nom pour traîner partout. Combien de la valeur? Qu'est-ce qu'on donne aux gens qui sont importants? On ne prend même pas la peine de dire même, eh, dis merci à la personne. Vraiment, ce que tu fais pour moi, là, ça me plaît. Ce que tu fais pour moi, là, je te remercie. Merci maman, merci papa, merci mon frère. Prends le téléphone, appelle. Mon frère, comment tu vas, ma soeur, comment tu vas? Eh, merci, merci d'être là. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour l'attention. Que Dieu te protège, que Dieu veille sur toi. Combien de personnes font ça? On n'a pas le temps. Combien de personnes n'arrivent même pas à dire, je t'aime à leur frère. N'arrivent même pas à dire, je t'aime à leur maman. Mais en dehors, là-bas, là, ils adorent, ils adorent. Eh, on est mortel, en pâtie. Acordons-nous un peu de temps, le bon temps. Ce n'est pas le faux temps où tu as besoin de la personne, puis tu appelles la personne. Il faut donner aussi le temps de qualité. Le temps de qualité aussi à des personnes importantes. Il faut passer un peu de temps, il faut chérir la personne. Eh, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas immortel. On a pâtie. On a pâtie. Donc, tout le temps, là, que tu es en train de gaspiller, après, ça va venir pleurer. Donc, finalement, toi, tu fais salto, tu tombes là-bas. Il faut faire, maintenant que tu es là, chéris, sois un peu ceux qui sont importants. Chéris, sois un peu ceux qui sont disponibles pour nous. Les gens qui nous donnent le temps, les gens qui nous donnent de l'attention. On ne peut même pas dire, je t'aime. Mais au-dehaut, là-bas, on est au coucher, j'ai tard, tout ça, zéro. Puis ceux qui sont toujours là pour toi, tu n'as même pas le temps de leur dire merci, jusqu'à la personne s'en va. Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Un peu de temps, dis un peu, je t'aime. Dis un peu de témoigner, un peu de reconnaissance, un peu de gentillesse, un peu un don de soi. La disponibilité, ça coûte, c'est gratuit. Nous aimons nous vivants. C'est important.